Bonjour à tous, bienvenue dans l'Hebdo de la Musique, votre magazine qui met à l'honneur la scène musicale française. A seulement 18 ans, elle s'impose comme la nouvelle star de la scène urbaine. Et oui, nous allons aujourd'hui à la rencontre d'Eva, alias Eva Queen. L'année se termine bien sûr, mais on ne pouvait pas terminer cette année de l'Hebdo de la Musique sans Eva Queen, évidemment. Vous la connaissez sur les réseaux, vous n'allez être à que 18 ans. C'est un peu ce que j'ai toujours voulu être quand j'étais petite, du strass, de paillettes, tout ça. Qui vit une expérience incroyable, qui vient souvent à Paris et qui vient dans ce studio le 5 juillet. Alors ça c'est... Il faut qu'on dise quand même 60 millions de streams, 1 million de gens te suivent sur les réseaux. C'est ce que je me dis aussi, je me dis quand même qu'il y a une personne. Et alors tu as créé tout un monde autour de toi, ce fameux... Comment tu le fais ? Attends le geste parce que... Il est comme ça, on fait, il prend ma tête, voilà. Classe. Je crois que c'était une copine qui s'était disputée avec une fille et c'était vraiment un truc débile comme ça. Le jour où on allait pour faire Mood, je fais mon signe, moi, genre... Qui fait toutes les filles et tout, et puis voilà. Oui, c'est intense, surtout que là j'imagine que tu dois être un peu aussi avec tes cours en correspondance. Donc faire le plein temps la semaine, mais en fait si j'ai le plein temps la semaine... Bien sûr. Donc tu te donnes un an de battement et puis tu... Voilà. L'interview dans tes écouteurs, nous sommes avec Eva Queen. La chanson, le morceau que l'on... Le feature, la chanson... Le titre, le clip que tu... Et comment ça se passe ? Toujours c'est la pointe de la pointe, je veux dire que même là, ça a l'air très simple, mais c'est pas simple du tout en fait. La ceinture, dernier cri, attention parce que c'est comme ça que ça va se passer en 2020. Donc laissez pendre la ceinture. D'ailleurs, voilà, je vais la mettre comme ça, s'il vous plaît. On m'a dit que j'étais un peu plus dans le mood, n'est-ce pas ? Tu m'as dit ou pas ? Voilà, merci s'il vous plaît. Les ongles, je vais les refaire parce que là j'ai tout pété ce week-end. Les godasses, j'ai essayé de faire un effort. Est-ce que ta sondresse, c'est des grosses baskets quoi. C'est bien ? Voilà, ouais. Et ben voilà, on se remet à la page. Nous sommes dans l'hebdo de la musique avec Eva. Eva Coué. Interview 2.0 avec Eva. Alors attention, c'est parti, des questions. Qu'est-ce que le succès Eva ferait-elle de... Eva, à quoi ressemble une journée de code ? Alors justement... Erika, tu fais quoi ? Ah là, je fais des tout petits réglages sur ma toute petite console pour mon tout petit album. Pour faire des grosses soirées, hein ? Ouais, c'est ça, ouais. Qui est cinquième et sixième ? Ouais, vous allez le savoir, ouais, regardez. Alors, on fleek, tout le monde l'utilise à toutes les sauces. Toi, tu vas nous donner la vraie signification de on fleek, c'est... Simple, efficace. Voilà, c'est on fleek, c'est Eva. Donc, il faut les gars qu'on se mette un peu à la page, là, les Jones. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme expression que toi, tu utilises souvent et qui fait brancher, quoi ? In, qui fait dans le vent. Alors, moi, je vais te le dire parce que nous, on comprend rien. Alors, par exemple, j'ai entendu... Ok, Sanjay... J'adore cette émission, j'ai l'impression, mais vraiment, d'avoir 18 ans et les amis ce soir. Je m'emboîte, je fais la fermeture. Être en PL... Ça fait un petit rattrapage quand même de toute la saison. Alors, voilà, petite séance de rattrapage. Ça, c'est fait. Notre lexique de Jones, c'est bon. On a rattrapé notre retard. Hé, oh, qu'il y a de mon ouf ! J'étais juste venue prendre des nouvelles du réchauffement climatique. On va baisser les armes, monsieur, merci. Oui, c'est plutôt la force obscure, très bien. Eh bien, nous allons continuer notre petite discussion, bien sûr, avec bon point carton rouge. Est-ce que ça vous dit ? On retrouve le sourire, les copains ? Allez, on va parler d'autre chose. Bon point carton rouge, j'arrive d'eau. Oui, mais c'est quand même important dans la vie. Qu'est-ce qui va se passer après ? L'univers, l'univers, il me faut rire. Maintenant, c'est l'interview face A, face B. Nous sommes toujours avec Eva, bien sûr. Il y a deux propositions et tu dois trancher. Et paf, paf, c'est parti. Nous sommes toujours dans ce studio où Eva a enregistré de cet album Queen. Et on va parler d'un artiste que tu connais, qui s'appelle l'artiste. Une anecdote sur l'artiste. On était gelés, on n'en prit plus, donc voilà. L'artiste qu'on a bavé, l'artiste qui a eu froid, l'artiste, 5 choses à savoir sur lui, c'est maintenant. Regardez. Elle est géniale, c'est comment construire des tubes comme ça. Et moi, je me suis dit, mais c'est une super idée. Si tu m'as fait du mal, tu vas le regretter, en gros. Oui, en gros, c'est ça. Et puis après, je vais essayer de me prendre une petite semaine. Voilà, ça va être sympa. Voilà, ça va être intense. Ça va être super. On se prend une petite photo quand même. Tu serais un hashtag, tu serais quoi ? Comment, viens-y, prends la photo, toi qui sais faire les photos.